bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur majeur prépa pendant laquelle nous allons tenter de dérouler les cinq bonnes raisons de rentrer à l'édex tant et qu'il n'y en ait que cinq du moins les cinq atouts majeurs de cette école et pour ce faire et bien j'ai le grand plaisir de me trouver avec michel cistot d'une part michel bonjour et carla également bonjour carla alors avant de dérouler l'ensemble des points qui vont nous concerner aujourd'hui parce que peut-être vous pouvez vous présenter on va commencer par carla moi j'ai rejoint l'édex en 2019 après une classe préparatoire en ecs et je suis maintenant en quatrième année dans le master spécialisé en sustainability qui s'appelle global and sustainable business on aura l'occasion d'y revenir effectivement moi c'est michel cisto je suis la directrice programme d'école et associé de dean de tous les programmes master et phd à l'édex parfait merci michel et bien nous allons donc donc commencer se dérouler en commençant justement par un point peut-être un peu surprenant pour certains étudiants l'engagement sociétal de l'édex c'est vrai que c'est pas d'emblée la chose à laquelle on pense en premier pour une école de management et pourtant c'est quelque chose d'extrêmement structurant en réalité dans le plan stratégique que vous déroulez actuellement l'édex alors peut-être michel je voulais commencer justement sur ce sujet merci beaucoup en fait c'est absolument dans notre plan stratégique s'appelle édex for future generations donc il ya un fort engagement à niveau sociétal et aussi environnemental mais c'est pas juste le plan stratégique le plus récent en fait ces aspects un peu humaniste ça fait partie du adn de l'école depuis depuis sa naissance effectivement donc par rapport à l'ouverture sociétale à l'idée qu'il ya plusieurs dispositifs nos étudiants ils travaillent beaucoup avec les entreprises avec nos chefs de recherche sur les enjeux de société actuelle hier par exemple tous nos pré-master ils étaient dans un séminaire qui s'appelle le tremplin de diversité à inclusion qui est d'ailleurs géré par madame gemel directrice de pré-master que vous allez voir tout à l'heure et dans cette cette dispositif l'idée c'est de sensibiliser les étudiants à tout type de neurodiversité et quels sont les enjeux auprès des entreprises pour affronter cela et à la fin dans le débriefing j'étais ravi d'écouter les étudiants qui devaient élucider qu'est ce qu'ils avaient des trois a qu'est-ce qu'ils avaient appris apprécié quelles sont les actions qui vont prendre parce que toutes nos dispositifs sont tournées autour de sensibiliser apprendre et puis comment on met ça en action donc ça c'est notre make an impact il ya aussi un dispositif qui a été lancé il ya plusieurs il ya deux trois ans contre pour la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles et là aussi avec un atelier à agir et en finir à l'EDEC c'est pas juste la diversité au niveau neurodiversité et d'autres internationaux mais aussi à socio-économique vous savez c'est un enjeu important que il ya l'égalité des chances à travers toutes les personnes qui aimeraient pouvoir avoir accès aux grandes écoles et donc nous récemment on a revu nos bourses pour rendre l'accès plus abordable donc selon l'échelle en crousse des étudiants maintenant on peut avoir jusqu'à bénéficier de 20 jusqu'à 75% des frais de scolarité en moins et il ya même un bourse d'impact qui peut encore aller plus loin pour certaines ce qui ont le plus besoin parce qu'on cherche à voir cette diversité et l'apport des personnes très différentes au sein de notre école oui c'est à 64% sur l'ensemble de la scolarité en plus aussi d'autres dispositifs complémentaires comme l'alternance par exemple oui tout à fait nous avons 250 étudiants en alternance tous les ans mais puis un côté pas juste sociétal mais aussi environnemental oui ça fait un moment oui quand je pense que toutes les écoles c'est un enjeu pas juste sociétal mais planétaire et donc dans nos programmes nous avons des cours qui adressent ces problématiques notamment après master il démarre dès la première année avec un cours sur les limites planétaires et les modèles économiques durable et dans nos programmes de finances ça fait un bon moment qu'on a infusé le programme avec un cours de base sur la science climatique et ça s'appelle from climate science to climate finance pour l'ensemble des étudiants pour l'ensemble des étudiants celui-là c'est pour tous les étudiants qui choisissent le track finance les planètes limitaires c'est pour l'ensemble des étudiants pré-master et puis quelques spécialisations en dernière année pour ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin et s'engager dans la transition écologique en finance en un double diplôme avec mine paris psl ça s'appelle climate science climate change and sustainable finance et c'est la deuxième cohorte qui est rentrée cette année et ses étudiants ont des profils très appétissant pour l'industrie c'est peut-être je laisse car là oui elle est active dans un un amassi spécialisé et je vous laisse du coup rebondir là dessus c'est vrai que lorsque j'ai intégré l'EDEC j'ai j'ai pris connaissance je m'en suis rendu compte de cette de l'engagement de l'EDEC à la fois sur l'aspect sociétal et environnemental et ça s'est vraiment traduit par l'écoute des élèves de leurs attentes donc on a eu notamment des rentrées climat dès la première année nous on a fait la fresque du climat donc on a sensibilisé l'ensemble des étudiants à ces enjeux là et et ensuite en dernière année j'ai rejoint donc ce master spécialisé en sustainability qui m'a permis de d'emmagasiner beaucoup de connaissances et de développer des compétences à la fois pratiques mais aussi théoriques pratiques parce qu'on va sur le terrain dans ce master là et on on est vraiment à la halle au plus proche de ce que de ce que sont les enjeux de ce que représentent les enjeux aujourd'hui donc l'EDEC a été à l'écoute des nouvelles attentes des étudiants des personnes qui intègrent les écoles de commerce qui qui ne sont qui ne veulent pas juste faire de la finance mais qui veulent aussi avoir un impact sur le un impact positif sur le monde dans lequel et ils vont rentrer ensuite et et donc dans au sein de ce de ce master on a des professeurs très engagés qui ont des parcours très significatifs dans le domaine de la sustainability qui nous apportent leurs compétences mais qui sont aussi très à l'écoute de nous de nos deux des étudiants qui sont qui sont de plus en plus engagés et donc on parfois on co-construit un cours ensemble et ça c'est très très intéressant parce qu'on on est très nourri de ces échanges là il ya ce que ce que tu nous décris ça a été déterminant dans ton choix de rejoindre l'EDEC ou c'est quelque chose qui s'est façonné petit à petit d'entendre ça a été complètement déterminant parce que j'ai au moment de de faire mon choix j'ai vraiment voulu prendre connaissance de tout ce que l'école projeté et j'avais vraiment le sentiment que c'était dans la raison d'être de l'EDEC de l'engagement et la bienveillance vis-à-vis des attentes des étudiants et j'ai pas du tout été déçu sur ce point là justement on va on va pouvoir en parler puisque évidemment il y'a cette porosité au sein du parcours entre l'académique et puis le la césure notamment sur l'aspect carrière justement c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec vous donc l'accompagnement carrière de l'EDEC là aussi c'est quelque chose qui ne date pas d'hier c'est quelque chose sur lequel l'EDEC c'est toujours beaucoup différencié là aussi peut-être michel je vous laisse introduire le sujet puis ensuite on pourra revenir sur ton parcours spécifique donc effectivement les services carrière c'est un point très fort l'EDEC et c'est justement dans cet aspect d'accompagnement de bienveillance nous à la fois on voudrait beaucoup de profils différentes au sein de notre école et ça fait qu'on aura beaucoup de profils différents à la sortie de notre école et nous on considère que notre rôle c'est vraiment d'accompagner ce qui arrive à l'EDEC à identifier quelles sont leurs compétences leurs appétences vers quel secteur métier fonction ils souhaitent évoluer puis les aider à trouver un premier stage à la sortie du pré-master et puis surtout dans l'année de césure on les accompagne pour trouver deux stages typiquement de six mois pour tester et tenter et goûter à les différences et décider vers quoi ils vont s'aiguiller en spécialisation en dernière année et puis en toute dernière année l'enjeu c'est de les aider vers le premier emploi et il y a toute une série de services personnalisés pour tous les étudiants ça s'appelle le career booster on travaille avec les étudiants et ils font des assessment centers où on les on les observe dans une situation réelle ils ont un feedback et un coaching personnalisé d'ailleurs c'est de là qui s'est inspiré notre oral pour les pré-master parce qu'ils arrivent exactement les oraux la partie la trilogie et c'est quelque chose je pense que cet accompagnement et l'idée que nos étudiants soient épanouis à la sortie ça cet engagement auprès d'eux ça se replait aussi parce qu'ils sont très engagés avec l'école plusieurs années à voir décennies plus tard et il vient faire partie de nos cours de nos de nos jurys donc il ya un vrai engagement oui oui ce qui frappent ces côtés très éclectique justement des carrières qu'on peut trouver immédiatement à la sortie de l'EDEC et justement toi on comprend bien que tu avais cette coloration on va dire que tu voulais donner à ton diplôme mais dans dans quelle mesure justement l'EDEC a pu t'accompagner pour préciser un peu aussi ton projet c'est aussi des nouveaux métiers qui n'existaient pas forcément il ya encore une étudiants ouais tout à fait alors moi je suis arrivé avec l'EDEC avec une conviction c'était celle que je voulais travailler dans la transition écologique en revanche dans ma famille j'ai pas du tout dans ma famille proche en tout cas de personnes qui travaillent dans le monde de l'entreprise donc l'EDEC a vraiment été là pour m'accompagner pour me donner un peu les codes de ce qu'était le monde en entreprise mais aussi me préparer au mieux aux attentes des entreprises donc notamment avec l'accompagnement sur le cv mais aussi comme comme l'a dit michel sur les les évaluations des mises en situation également donc donc ça ça m'a permis ensuite de trouver un stage et en césure j'ai fait donc mes deux stages en rse donc dans un domaine qui touche un peu à la transition écologique et ça m'a permis de voir ce dont j'avais ce que j'avais envie de faire ou pas d'ailleurs et donc ça a été très très formateur et aujourd'hui j'arrive donc à la fin de mes années EDEC avec une idée assez claire de ce que de ce que j'ai envie de faire et donc ça c'est grâce à un accompagnement assez personnalisé pour chaque étudiant j'ai eu notamment recours à des entretiens avec des des personnes du carrière boost qui prennent qui prennent une demi-heure ou une heure en fonction de nos besoins lorsqu'on leur demande pour vraiment répondre à nos questions et passer en revue tout tous les questionnements qu'on peut avoir vraiment clair si je peux juste rajouter une chose c'est l'offre c'est tout le monde fait le carrière booster général et puis nos services ont créé des carrières boost très spécifique pour certains types de secteurs par exemple dans la stratégie pour le luxe pour le sport et c'est justement toutes les codes d'entretien de processus d'entretien pour les différents secteurs donc pour les étudiants qui aiguient une certaine secteur ils ont davantage de training spécifié pour la voie qu'ils souhaitent faire cette année par exemple j'ai participé au consulting day et j'ai pu donc rencontrer les entreprises sous des formats de job dating en fait et nombreux de ces échanges se sont ensuite transformés en process de recrutement donc des process de recrutement qui sont notamment qui sont aujourd'hui assez avancés donc donc c'est vraiment des beaucoup d'opportunités en fait donc il est très possible que tu trouves un emploi avant même d'être diplômé dès que oui c'est ce qui risque d'arriver c'est ce qu'on dit c'est assez commun non mais c'est vrai c'est pas beaucoup d'étudiants en fait en réalité même la fin de lors de leur spécialité voilà bon cette fois-ci on a été tout à fait exhaustif donc on va passer à la troisième dimension la dimension internationale et là il ya effectivement beaucoup beaucoup de choses à dire alors mais charge à toi michel peut-être déjà de ne va dire de déblayer le terrain et puis ensuite on évoquera plus précisément certains points saillants qui sont là aussi très atypique en réalité dans le parcours de l'EDEC donc à l'EDEC c'est une école traditionnelle c'est une école française mais c'est une école très internationale et c'est international sur une multitude de dimensions sur nos campus avec nos étudiants et nos facultés il ya une multitude d'opportunités de partir à l'étranger et de la stratégie et l'optique de l'EDEC depuis le départ c'était pas de créer des campus à l'étranger pour envoyer nos étudiants en masse mais vraiment de faire en sorte de tisser des liens avec les meilleures institutions à l'étranger pour que nos étudiants puissent aller et vivre des expériences immersives et donc je pense que ça c'est ça fait vraiment partie de notre adn d'ailleurs c'est comme ça que moi je suis arrivée en france c'était par un échange il ya plus que 30 ans et je pense que c'est une expérience qui est à la fois enrichi la personne de sa connaissance de notre culture mais même de sa propre culture et ça peut se faire aussi par des stages des doubles diplômes à l'étranger des parcours spécifiques par exemple le guet c'est notre parcours en partenariat qu'on construit avec skk en corée et berkeley has school of business en californie où les étudiants font un parcours orienté technologie et entrepreneuriat dans ces trois pays oui alors berkeley tout le monde connaît mais c'est aussi une des toutes meilleures universités sud coréenne il faut il faut bien sûr les préciser et réciproquement quand on se balade un peu dans les couloirs de l'EDEC on entend parler beaucoup beaucoup de langues et on sent que les nationalités sont aussi très brassées mais je pense que carla déjà de sa propre expérience elle peut en parler un petit peu alors alors tout à fait dès dès la première année à l'EDEC on est immergé dans ce dans cette dimension internationale d'ailleurs il ya la possibilité dès la première année de rejoindre un le full english track c'est ça donc moi je l'ai pas rejoint mais c'est c'est d'avoir 100% de ses cours en anglais donc dès la première année on peut aussi avoir des étudiants internationaux du coup qui assistent à ses cours donc on est on est avec eux et sinon dès la deuxième année on a 100% de nos cours en anglais donc ce qui ce qui veut dire qu'on est avec des étudiants internationaux qui peuvent venir de vraiment de toutes les parties du monde et on est aussi face à des professeurs internationaux donc qui ont aussi différents reçus différentes éducations qui ont d'autres formations à nous apporter d'autres d'autres éléments en tout cas pour mon master cette année c'est très intéressant d'avoir cette dimension internationale parce que lorsqu'on parle de sustainability donc de transition écologique de développement durable c'est très intéressant d'avoir les avis de différents enfin des expériences en tout cas des vécus de nationalités différentes et donc nous dans notre classe on a des mexicains des norvégiens des suédois des chinois et donc c'est vraiment des des expériences très différentes et 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 on c'est très interactif donc ils échangent avec les professeurs sur leur vécu ils n'ont pas et ils osent vraiment donner leur 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 avis donc ça c'est une dimension importante et c'est aussi l'opportunité pour nous de parler plusieurs langues donc l'anglais évidemment mais mais donc aussi de pouvoir parler d'autres langues qu'on qu'on peut potentiellement parler moi je suis franco polonaise on a des polonais dans notre classe donc c'est c'est très sympa de pouvoir échanger avec eux d'organiser des dîners parfois donc 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 voilà c'est assez intéressant oui c'est ça donc on retrouve aussi ce brassage là alors ce qui est intéressant tu as évoqué effectivement les nombreux accords académiques et avec pour la plupart des universités accréditées voire triple accréditées comme 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 les l'EDEC donc on précise dans ces accréditations fameuses accréditations internationales acquis qui gage qui font gage de la qualité en fait académique de ces différentes institutions il ya aussi beaucoup de double diplômes également à l'étranger qui sont proposés pour nos échanges ce qui est je pense assez unique à l'EDEC c'est qu'on peut partir en échange avec ses partenaires il ya plus que 500 places parce que 700 600 places et 180 partenaires à travers tout le monde et on peut partir en pré master en année à main en année de césure et bien aussi en dernière année en dernière année il ya 24 institutions avec lesquelles nous avons des doubles diplômes et c'est-à-dire nos étudiants programme grande école ils partent ils font les dernières années chez le partenaire il obtient à la fin à la fois le programme de l'école et le programme master de notre partenaire et il ya un bon nombre d'étudiants qui choisissent de faire ces échanges langues d'autres préfèrent plutôt un échange courte certaines échanges sont dans la langue locale la plupart qu'en sont en anglais d'ailleurs de english track ça aide les étudiants qui vont partir tout de suite à être très flou et en anglais et à l'EDEC on aime bien aussi recevoir beaucoup de ses étudiants étrangers et comme vous parliez tout à l'heure de la diversité dans la salle de classe même au sein de notre corps professoral et même au sein de direction des différents programmes monsieur van der linden il est hollandais on a des directeurs et directrices bulgaires américains tunisiens irlandais donc c'est vraiment ça s'imprègne l'ensemble de l'école puis à nombreuses on a parlé de carrière mais nombreuses nos étudiants ils font un semestre une des deux stages à l'étranger aussi et c'est à la fois ils apprennent un peu les codes de travail aussi dans ces pays et ça leur fait une ouverture internationale assez exceptionnel il est aussi une très forte présence de l'EDEC au delà de la diplomation je la j'ai reprend mes fiches mais 53000 à l'une des présents dans 45 et différents et on a la chance parce qu'enfin la chance et c'est aussi c'est aussi grâce à beaucoup de travail l'EDEC est très reconnu à l'étranger notamment par nos classements il ya des classements françaises de si j'aime dans les français et en folle mais notamment les classements internationale avec le financial times EDEC et maintenant il fait partie des top 10 on est septième european business school top 5 en finance et top 15 en notre master management et donc ça fait que il ya le renom international et ça nous aide à attirer les meilleurs candidats de partout dans le monde pour qu'ils viennent étudier sur nos campus et justement pour donner suite à l'interaction dont vous avez fait référence c'est à entretenir cet écosystème dont vous parliez justement à l'instant alors il y aurait encore beaucoup beaucoup sur la dimension internationale mais on va tout de même passé à la quatrième au quatrième point qui est là aussi extrêmement extrêmement important pour l'EDEC et là aussi il y aura beaucoup de choses à dire c'est l'écosystème entrepreneurial de l'EDEC déjà parce que l'EDEC en tant que tel est une entreprise a été créée par des entrepreneurs une vraie fibre entrepreneuriale et aussi parce que l'EDEC forme en réalité beaucoup beaucoup d'entrepreneurs absolument c'est vraiment dans l'ADN comme vous avez dit c'est on était fondé par les entrepreneurs du nord et à l'EDEC qui a cet esprit entrepreneurial et c'est pas juste pour la création d'entreprises mais aussi c'est la création des programmes la recherche qui est un peu originale création de boîtes même au sein de l'institution un scientific beta qui a été vendu il ya quelques années il ya une multitude de dispositifs et d'opportunités tout au long de son parcours l'EDEC de vivre une expérience entrepreneuriale dès le pré master commençant avec innovation sprint et où des étudiants ils travaillent en équipe sur des enjeux d'entreprise où ils doivent proposer un prototype faire un pitch faire un film autour de ça pour ceux qui souhaitent se lancer assez tôt ils peuvent faire un pré master et en première année de master ce qui s'appelle le start up challenge où les étudiants au lieu de faire les électives ils travaillent sur un projet entrepreneuriale ils sont suivis par EDEC entrepreneur donc c'est notre incubateur notre incubateur est basé sur plusieurs sites ici à lille et nous avons un campus dédié c'est le campus jean arnaud qui était un projet de mécénat avec la famille arnaud station f évidemment on est situé à station f il y a de nombreux projets incubés à nice aussi et puis tout récemment on a lancé un nouveau incubateur avec Euricom et institut min telecom qui s'appelle tech forward ce qui est assez particulier pour l'écosystème entrepreneur à l'EDEC c'est tout est sous l'égide de centre center for responsible entrepreneurship et donc il y a vraiment cet aspect qu'on souhaite que toutes les personnes incubées à l'EDEC et ils commencent dès le démarrage de leur projet à intégrer les enjeux RSE dans le projet mais récemment ils ont publié un white paper là-dessus pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau entrepreneuriat et responsabilité et quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour améliorer cette intégration des démarrages alors on peut aussi citer beaucoup de réussite entrepreneuriale mais on risque de faire un peu des jaloux parce qu'on va pas toutes les cités bien évidemment peut-être peut-être quelques-unes et ce serait intéressant d'ici d'avoir ton ressenti même si toi tu ne diriges pas vers l'entrepreneuriat si tu as senti justement cette 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 adn entrepreneuriale comme que décrivait michel comme le disait michel dès là dès qu'on arrive à l'EDEC on a plein de projets avec des entreprises où on doit mener des projets enfin des projets avec eux ils nous on est en fait assez assez autonome et et donc on est qu'on se dirige vers l'entrepreneuriat ou pas on a on développe forcément ces compétences là en tout cas j'ai vu chez des amis à moi naître quelque chose qui a ensuite qu'on enfin qui a été concluant parce qu'ils se sont lancés dans des dans la création de start up donc c'est quelque chose que je vois fleurir beaucoup en tout cas autour de moi et 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 là dessus je je j'ajouterai peut-être on en parlera sans doute après que qu'on a dans tous les cas au sein de nos associations forcément le dimension là d'entreprendre on est amené à entreprendre en fait au sein de nos associations donc donc voilà c'est le cinquième point donc comme ça ça fait une transition un peu un peu parfaite mais peut-être oui voilà pour revenir aux derniers pour citer quelques exemples il ya par exemple le yuka qui était fondé oui que tout le monde connaît 900 car il crée des produits cosmétiques et de nettoyage sans aucun plastique récemment il ya leeway qui travaillent dans la facilitation de construction de contrats pour rendre toute cette construction de contrats plus vite et plus collaboratifs donc il ya un nombre de nos incubés et de nos start up qui sont en train de make their impact comme on dit et puis à san francisco il ya deux ans on ouvre edec america donc c'est vraiment c'est une structure au coeur de berkeley maintenant et on nous avance c'est à la fois pour aider et guider nos étudiants d'un programme get qui passe une année là bas mais aussi on a des étudiants qui sont actuellement incubés à berkeley aussi donc là il ya cette lien forte avec le silicon valley oui oui la californie reste quand même évidemment un ex plus ultra en matière d'entrepreneuriat il est assez logique que l'idée qu'ils voulaient se positionner dans cet écosystème alors ben justement voilà je pense que carla avait très envie d'en parler donc ce sera le cinquième point que vous avez évoqué c'est là aussi la vie associative très riche en réalité de l'edec il ya vraiment énormément d'associations et surtout peut-être ce qui marque peut-être la différence par rapport à d'autres écoles c'est l'ampleur des associations et les projets d'envergure en réalité qui sont réalisés par l'edec et beaucoup de projets aussi transvers justement qui concerne pas uniquement l'edec mais aussi soit toute la métropole lilloise pour ceux qui sont qui sont à lille voire même l'ensemble des écoles de commerce il ya beaucoup de projets et c'est le cas justement de la cc tout à fait juste avant de parler de la cce c'est vrai qu'à l'edec on a plus de 50 associations donc ça dépend vraiment de de vers quoi on dirige de nos appétences on peut parfois se découvrir d'ailleurs des appétences en rejoignant une association qui est de mode ou d'humanité humanitaire et donc ça permet vraiment en arrivant à l'edec d'être d'être totalement immergé dans une petite dans un microcosme d'entreprise en fait en rejoignant une association on est en général entre 30 et 50 étudiants je dirais première et deuxième année à travailler main dans la main dans un dans pour mener à bien un projet donc donc ça c'est un aspect très intéressant et beaucoup d'entre elles sont très professionnalisante nous à la course croisière edec c'était on était donc 50 étudiants à à travailler pour faire naître un événement sportif étudiant qui donc regroupe pas mal d'études d'écoles de commerce en france mais aussi des écoles d'ingé etc et et donc c'était c'était très une façon une façon très rapide en fait de d'avoir des hautes responsabilités on arrive à peine en école de commerce et on doit très vite démarcher des entreprises voilà négocier parfois avec l'edec sur certains points organiser des événements pour pour attirer aussi nous nos participants parce que c'est vraiment un petit peu de tête quelques chiffres c'est un événement absolument majeur dans le paysage des écoles de commerce c'est un c'est un gros budget à gérer c'est plus d'un million d'euros de budget avec 3000 plus de 3000 participants des chiffres dont je me souviens à mon époque et donc et donc oui c'est vraiment je pense une expérience assez assez formatrice un très très formatrice même j'ai développé pas mal de compétences que j'ai pu ensuite dont j'ai pu ensuite me servir au sein de mes stages et et c'est donc comme on le disait tout à l'heure un espace pour entreprendre et on a beaucoup on est très responsabilisés donc on a aussi l'espace de pouvoir mener à bien des projets j'avais notamment impulsé le projet rse lorsque j'y étais et on avait été accompagné par une ancienne EDEC justement qui était consultante dans un cabinet spécialisé dans la transition écologique qui nous avait aidé à mettre en place une vraie stratégie rse au sein de notre association et donc ça ça m'a permis de voir ce que je voulais faire plus tard donc ça ça a été vraiment très intéressant et et puis en plus de ça la vie associative c'est des amis qu'on se crée en général pour très longtemps et 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 voilà enfin c'est vraiment une expérience immersive à l'EDEC en plus de des cours rétrospectivement c'est quelque chose dont tu te souviendras tu penses oui vraiment longtemps dans ton parcours à l'EDEC oui et je vois les gens au dessus de moi c'est quelque chose qui nous imprègne très très fort c'est difficile de passer après ça parce que c'est un vrai institution envoie la vie associative vraiment comme une complémentarité à l'éducation ça fait partie intégrale en quelque part de leur éducation et comme disait carla c'est très professionnalisant ils apprennent justement à démarcher à organiser à faire les accomptes de leur entre mini-entreprise leur association à gérer leur père ce qui n'est pas du tout facile et c'est vraiment quelque chose qui qui ont les encouragé à mettre en avant lors des entretiens auprès des entreprises parce qu'ils ont des vraies expériences professionnelles au sein de leurs associations et puis à l'aspect d'une diversité d'associations possibles sportives culture professionnelle sportive humanitaire donc je pense que chacun qui ont envie de se lancer dans la vie associative peut trouver un endroit où s'épanouir et puis de temps en temps on a quelqu'un qui a une passion qui n'est pas encore reflété dans les essais c'est non ils sont encouragés d'en créer des nouvelles associations fréquemment il ya de nouvelles assos qui sont créés aussi à l'éducation oui il y en a qui ont très dingue tradition et d'autres qui sont qui sont nouvelles le choix est absolument absolument pléthorique on l'aura bien compris peut-être juste quelque chose c'est que l'EDEC qui donc à conscience de ça nous encourage à nous engager dans nos associations et donc aménage par exemple jeudi après midi pour cet investissement dans les associations donc pour pas que ça prenne sur notre temps non plus de cours académique c'est vraiment quelque chose oui ça qui est mis en avant par l'EDEC vous avez du temps dédié aux associations d'accord et bien je crois cette fois ci qu'on était tout à fait complet la félicitation à tous les deux peut-être un dernier mot voilà où pour les étudiants qui vont regarder cette vidéo peut-être qu'ils sont en classe préparatoire peut-être qu'ils sont un peu stressé parce que c'est un très visible pourquoi pas les maths et d'aigle qui est une épreuve assez importante quand on est en prépa voilà simplement d'un mot qu'est ce que vous voulez peut-être leur dire à ces étudiants qui s'apprêtent justement à rejoindre une école de commerce et pourquoi pas l'EDEC alors moi je leur dirais déjà bon courage bon courage donner tout c'est la dernière ligne droite et je les encourage vraiment à venir donc dans mon école à l'EDEC j'avais hésité un peu lorsque lorsque je suis venue et j'ai fait le choix de choisir cette école parce que j'avais ressenti comme je l'ai dit tout à l'heure une une réelle bienveillance et une volonté de d'avancer avec les grands enjeux qui nous entourent et c'était un de mes premiers critères de de me sentir représenté par mon école et et je ressens tout cas ça l'EDEC c'est cette volonté de de représenter tous ces étudiants et donc sur les points dans les sur lesquels ils ils ont des progrès à faire ils sont tout à fait à l'écoute et il est voilà on on avance ensemble et et moi je ne peux qu'encourager à rejoindre cette école où j'ai vécu vraiment là j'en viens à la fin donc je le dis avec beaucoup de nostalgie j'ai vécu vraiment quatre années génial surtout les sur tous les points c'est difficile à suivre mais moi je dirais plutôt d'abord justement bon courage vous avez fait le bon choix de vous investir dans un parcours académique challengeant et si vous venez à l'EDEC ça va continuer et ça sera un complément avec toute une série de nouvelles expériences à découvrir et tout à fait on est là pour accompagner et pour aider chacun de nos étudiants et chacun qui souhaite nous joindre à trouver leur voie et à faire un impact positif à la sortie merci une dernière fois tous les deux pour l'ensemble de vos réponses merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur le site de l'EDEC si vous voulez davantage d'informations évidemment nous avons abordé beaucoup de sujets mais ils sont explicités en profondeur notamment sur le site de l'EDEC n'hésitez pas à vous y rendre si l'école vous intéresse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur majeur prépa